Est-ce que vous avez des questions à poser ? Oui ? Le partage d'onction ? Ok, le partage d'onction, je comprends, c'est... Oui, tu veux dire, la transmission entre père de la foi et ses enfants de la foi. Dieu est celui qui oint ses enfants. Je peux prier pour quelqu'un, tu peux prier pour quelqu'un pour qu'il reçoive l'onction. Et si Dieu ne décide pas de la lui donner, la personne ne l'aura jamais. Donc ça, c'est déjà la base, c'est une base qu'il faut avoir. Donc c'est Dieu qui donne. On peut prendre un passage dans Jacques, chapitre 1er, le verset 17. Jacques, chapitre 1, verset 17. Tout ce qui nous est donné d'excellent et tout d'un parfait Vienne d'en haut et descendent du père des lumières En qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout d'un parfait. Donc l'onction est une chose, l'onction est sainte. On parle de la sainte onction. Et on nous dit que toutes ces choses-là viennent d'en haut, viennent du père. Et c'est pour cela qu'un jour, Paul va prier même pour... C'est pour cela qu'on voit des cas de personnes qui ont reçu la prière parce qu'elles ont demandé quelque chose, ça pouvait être une guérison. Dans la Bible, ces personnes n'ont pas forcément été guéries tout de suite. Par exemple, Onésime, Paul a prié pour Trophime, pardon, qui était malade, et il n'a pas été guéri parce que ce n'était pas le temps. Parce que ce n'était pas peut-être la volonté du Seigneur pour l'instant. C'est à ce moment-là précis. Donc c'est Dieu qui ont un, parce que si on ne comprend pas que c'est Dieu qui ont un, on risque de basculer, de tomber dans toutes sortes de travers. Et c'est le cas pour beaucoup d'ailleurs, beaucoup de chrétiens, où ils vont, des chrétiens qui vont chercher des pasteurs, qui vont donner de l'argent aux pasteurs, à leur père spirituel, qu'on ne croit pas, au père de la foi, pour avoir de l'onction. On voit des pasteurs qui disent également aux chrétiens, écoutez, ne nous quittez pas parce que sinon vous allez perdre l'onction. Non, c'est Dieu qui ont un. Et en même temps, il y a une réalité spirituelle qui veut que quand Dieu appelle une personne et qui lui donne des dons, des grâces, cette personne-là est amenée aussi à transmettre ses talents, ses dons aux uns et aux autres. Et ceux qui sont fidèles au Seigneur reçoivent aussi des grâces que le Seigneur a données à ses serviteurs, à ses servantes. Ça, on le voit aussi. D'ailleurs, dans les Écritures, on voit Élie qui a béni Élisée, qui a reçu la double portion. Et voilà, donc ça, c'est une réalité. Mais c'est d'abord Dieu qui bénit. Et si Élisée a reçu la double onction, c'est parce que Dieu a dit à Élie d'aller prier pour Élisée. Vous voyez, c'est tout procès de Dieu, toute bonne chose procède de Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. Parce qu'on a vu des pasteurs qui avaient l'onction et qui commençaient à se comporter comme si c'était eux qui donnaient l'onction aux gens. Et non, ça, c'est complètement charnel. C'est de l'orgueil, ça. Voilà. D'accord ? Et Paul, effectivement, dans le roman, indique désirer voir les chrétiens de Rome pour leur partager quelques dons, dons spirituels, communiquer quelque chose. Oui, si Dieu est d'accord, oui. Mais sinon, il n'est pas d'abord prier, les gens ne vont rien recevoir. Voilà. Par exemple, la jeunesse qu'on voit ou beaucoup d'autres personnes qui... Vous allez voir dans un groupe, par exemple, précis, les gens vont avoir pratiquement tous le même langage. Et ils vont certainement manifester les mêmes choses. Les mêmes grâces, à peu près. Si c'est la délivrance, pratiquement tout le monde va manifester la délivrance. Oui, parce que la personne qui a reçu l'appel a cette grâce-là. Et ceux qui sont fidèles manifestent, coulent dans cette onction-là. Mais le plus important, ce n'est pas l'onction, comme vous le savez. C'est être en relation avec le Seigneur. Amen. Donc, en tant que jeune, surtout, ne cherchez pas l'onction. C'est une erreur, n'est pas commettre. Ne cherchez pas l'onction. Ne cherchez pas à vouloir prouver, démontrer, pas les prophéties, les visions, machin, tout ça. Cherchez la relation. D'accord ? Voilà. J'ai reçu. Sous-titrage ST' 501